Salut, je vais vous parler des rythmes binaires et ternaires. Ces deux aspects apportent un balancement différent dans la musique. Je vais vous apprendre à les entendre et les comprendre à travers différents exemples. On va commencer par le binaire où on va faire une division de la pulsation par deux. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça peut être une division par deux, quatre ou huit, etc. Mais le mieux, c'est quand même par deux. Premier exemple. Voilà, on entend bien la division par deux ou par quatre de ce rythme-là. Je vous propose d'écouter cet exemple. Et pour les rythmes ternaires, nous allons faire une division par trois. Très bien. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça peut être une division par trois, six, neuf. Le plus simple est aussi par trois. Il y a plusieurs rythmiques qu'on peut jouer aussi internaires. Le chapada, éternel. Alors, vous allez me dire, je joue un rythme à base de noir, donc comme ceci. Et donc, c'est ni binaire ni ternaire. Je suis entièrement d'accord avec vous. Dans ce cas, on va se focaliser sur les autres instruments et étudier leur découpage rythmique. On peut écouter la guitare, la basse, le clavier, le chant. Ça concerne vraiment tous les instruments. Je vous propose d'écouter cet exemple. Enfin, sachez qu'au sein d'un même morceau, on ne peut pas entendre la superposition binaire et ternaire, sauf cas exceptionnel dans certaines écritures de musique classique ou dans le jazz. Ou alors, un cas encore plus exceptionnel si vous avez décidé d'arroser un peu trop votre premier concert avant d'entrer sur scène. Donc là, ça tire plus de l'expérimental. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser un message ou un commentaire ou des questions. Si vous avez des questions, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Rendez-vous sur GrooveSwingAndDrums.com. Salut !